Salut tout le monde, donc je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer mes achats chez Perle et moi et la Perlerie 22. Tout d'abord je vais vous dire quelque chose, en fait la Perlerie 22 et Perle et moi sont le même patron, enfin c'est le même patron qui a ouvert ces deux magasins, boutiques, voilà. Et donc en fait ce qui est bizarre c'est qu'à la Perlerie 22 c'est des petites quantités ou parfois des grosses et c'est cher. Mais à la Perle et moi c'est des grosses quantités et pas cher, pourtant c'est le même patron mais voilà. Donc je trouve ça un peu bizarre, c'est juste une petite parenthèse. Donc tout d'abord j'ai commencé par Perle et moi et donc c'est dans un sachet et en fait il y a Perle et moi là et il y a Perlerie 22. Et donc je vous remets vite fait l'adresse, donc voilà. Donc vous pouvez les appeler, ça c'est le téléphone, le numéro de Perle et moi et là c'est le numéro de la Perlerie 22. Donc c'est juste à côté. Et donc j'ai juste acheté un truc parce que je n'avais plus d'argent, j'ai tout utilisé pour acheter chez la Perlerie 22 parce que j'étais allée d'abord à la Perlerie 22 avant Perle et moi. Et donc j'ai eu un total de 3,80€. Voilà. Et donc j'ai juste acheté des sachets zips et donc il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup pour pas cher. Donc je vous dis, il y en a 500 donc je ne vais pas compter, je ne vais pas m'amuser à compter quand même. Et j'ai payé ça juste 3,80€ pour 500, je trouve que c'est vraiment pas cher. Alors, à la Perlerie 22 c'est 200 pour 2€ donc voilà, c'est un tout petit peu plus cher mais bon, voilà. Donc voilà, j'en ai 500 et je ne sais pas du tout la taille, il n'y avait que cette taille-là. Je vais aussi acheter d'autres choses et tout mais bon, voilà. Et je suis passée aussi, voilà, chez la Perlerie 22, ils ont mis dans un sac comme ceci, un peu opaque, enfin voilà, en route vieillie. Et donc j'ai acheté pas mal de choses. Donc tout d'abord j'ai acheté une boîte comme ceci à 10 compartiments, donc elle est vraiment toute petite par rapport à ma main, vous voyez la taille. Et donc il m'a coûté juste 1,50€ et je trouve que c'est vraiment pas cher du tout pour une boîte à compartiments, enfin désolé pour le reflet, voilà. Donc 1,50€. Ensuite, j'ai reacheté des étoiles, comme vous avez pu voir dans mon giveaway numéro 1 et mon tuto fiol de strass. Il me semble que j'en avais pris d'autres. Bon, je ne sais plus. Ils doivent quelque part. Donc j'ai pris plusieurs couleurs. Donc il y a des bleus foncés, donc 1€. Il y a du rose un peu plus foncé que l'autre, donc 1€. Et du blanc, voilà. Et donc aussi 1€. Voilà, j'en ai pris 3. Ensuite, j'ai pris des roses pour faire des puces. Voilà, donc il y en a 20 à chaque fois et c'est toujours 1,90€. Donc c'est pile poil la taille des puces. Enfin, ce sont des 6mm. Voilà, donc j'en ai 20 de gris. De sorte de jaune. Donc voilà, 20 et 20. Ensuite, j'ai du orange. Toujours 20. Du bleu. Un autre bleu. Pas la même couleur. Du vert. Comme ça. Du vert et une rose, on va dire. Du rose. Comme ceci. Et du rose. Fuchsia. Ensuite, j'ai acheté. Il y avait aussi des marrons un peu noirs. Voilà. Ensuite, il y avait. Enfin, j'ai acheté. Un petit globe, on va dire. Donc j'ai vu pas mal de créations avec cette bulle, on va dire. Et j'ai vraiment adoré. En fait, il y a le bas. Le socle. Je crois que ça va être comme ça. Et donc en fait, quand vous faites les créations, vous collez sur le socle. Ensuite, vous fermez la bulle avec de la colle. Et vous pouvez le monter en bague ou ce que vous voulez ici. Voilà. Il m'a coûté 2,70 euros. Ça va. C'est pas très très cher. Par rapport au site, j'en ai vu à 4 euros, 5 euros. Donc voilà. J'en ai pris qu'un seul pour tester. Ensuite, j'ai pris un strap comme ceci. Trop mignon. Et donc, il ne coûtait que 1 euro. Donc, j'essaie de l'ouvrir pour vous montrer. Donc, il y avait plein de squishy. Donc, pour celles qui adorent s'annex et tout, il y avait plein de squishy. Donc, le strap est comme ceci. Strap noir avec un cœur. Et en fait, c'est un petit bonhomme amoureux. Voilà. J'ai vraiment adoré. Voilà. Donc, 1 euro. Ensuite, j'ai pris tout ce qu'il y a dans ce sachet-là. Donc, je vais vous faire le détail. Mais je ne me souviens plus du tout des prix. Du prix, désolé. Désolé pour le bruit. Donc, tout d'abord, il y a un support cabochon comme ceci. Donc, je crois que c'était 50 centimes. Ça aussi, c'était 50 centimes. Donc, c'est le vert. Vous voyez un peu. Ensuite, il y a pareil. Donc, là, c'est bon. Il s'est coincé. Voilà. Le support est vert. Donc, ça, ça fait en tout 1 euro. Donc, ça fait 50 centimes et 50 centimes. Ensuite, j'ai pris des breloques comme ceci entre deux. Donc, je vais les monter en bracelet. Donc, celui-ci a écrit un mot. Donc, je ne suis en plus du tout le prix. Ensuite, celui-ci, il y a écrit... Bonheur. Bonheur. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci où il y a écrit chance. Celui-ci où il y a écrit bisous. Et celui-ci où il y a écrit love. Ensuite, j'ai pris des breloques made for you parce que je n'en ai pas. Et voilà. Enfin, j'en ai deux ou trois. Voilà. Donc, en argenté et en bronze. Il y avait aussi cuivre et couleur dorée. Mais non. Je ne sais pas plus. Et j'ai pris un entre deux bis. Oups. Désolée. Pour faire un bracelet. Vous voyez. Un bracelet. Voilà. Donc, il y avait noir, rouge, blanc, bleu. Voilà. Donc, voilà pour mes achats chez La Perlerie 22. Donc, chez La Perlerie 22, j'en ai eu pour un total de 36,10 euros. Et Perle et moi, 3,80 euros. Et en cadeau, j'ai eu un sachet Orgonza marron. Mais, j'ai acheté un lot de 100 Orgonza marron. Donc, un de plus, ça ne fait rien. Mais bon, voilà. J'en ai beaucoup plus. Et donc, j'ai pu rencontrer The Fimo, Elisa, My Chloé, Fimo ou My Chloé ? Non, My Chloé Fimo. Et donc, voilà. J'étais super contente de les rencontrer. Voilà. Et donc, avec The Fimo, Elisa, on a fait un petit échange. Donc, je vais vous montrer. Donc, tout d'abord, il y a de l'eau Youmaru. Donc, il y en a 7 des bâtons. Donc, 2 rouges, 1 noir, 2 bleus foncés, 2 violettes. Ensuite, il y a une base de cupcakes en cabochon. Et le petit biscuit avec écrit biscuit. Ensuite, il y avait 7 portes clés. Donc, je vais aussi échanger des portes clés. Elle, elle recherche ceux qui ont des chaînettes. Et moi, je recherche... Désolée. Et moi, je recherche ceux-là. Parce que ceux-là, ils coûtent assez cher où j'habite. Donc, voilà. Donc, ils sont comme ça. Et donc, elle m'en a échangé. Et moi aussi. Ensuite, il y a des moules. Donc, il y a un moule ourson Haribo. Un moule biscuit. Donc, elle me l'a d'abord moulé. Et ensuite, elle s'est dit que peut-être que c'est mal moulé. Donc, elle m'a mis en cabochon. Donc, je vais vous montrer les moules. Donc, si tu regardes cette vidéo, Elisa, je trouve que tes moules sont super, super, super bien faits. Donc, voilà. Donc, le mot biscuit. L'ourson Haribo. Voilà. Je trouve qu'ils sont vraiment trop bien faits. Ensuite, trois tailles de macarons. Donc, si j'arrive à les sortir. Donc, ces sachets, Elisa aussi achetés à la Perlury 22. Voilà. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, il y a le tout petit. Voilà. Ensuite, il y a le moyen. Hop. Et le grand. Et derrière, il y a écrit ES. Donc, je pense que ça veut dire Elisa Smack. Smack, Smack. Voilà. Hop. Voilà. Elle m'a dit qu'elle s'est amusée à faire ça et elle ne sait pas pourquoi. Ensuite, les deux moules que j'aime bien, vraiment. Que j'adore vraiment. Enfin, voilà. Donc, je vais vous montrer. Ça veut bien sortir. La base de cupcake. Donc, elle m'a moulée. Ensuite, elle s'est dit que c'est mal moulée. Donc, elle m'a mis le cabochon. Donc, je trouve que c'est vraiment très bien moulé. C'est juste qu'en bas, c'est un peu souple. Je vais essayer de rajouter du silicone. Enfin, un peu. Et ensuite, elle m'a mis un crocodile Haribo. Donc, c'est vraiment super sympa de ta part. Car je ne mange pas vraiment de bonbons Haribo. Parce que je trouve que c'est vraiment pas très bon. Le truc est blanc. Je ne sais pas du tout c'est quoi. Mais ce n'est pas bon. Et donc, voilà. Merci de me l'avoir moulée. En plus, c'était à elle. Et elle s'est dit que si elle refaisait le moule, ça sera mal détaillé. Donc, elle m'a donné le sien. Donc, c'est super sympa de ta part. Et en plus, il y a bien tous les détails. Le moule est vraiment super bien fait. Voilà. Donc, merci de ta part encore pour cet échange. J'espère que ces achats vous auront plu. Donc, n'hésitez pas à aller à Père Lorie 22 et Père et moi. Les choses ne sont vraiment pas chères du tout. Enfin, ça dépend des choses. Et donc, ils ont mis des cannes. Donc, voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. Je vais vous montrer vite fait l'ensemble. Enfin, ce que j'ai acheté. Il y a tout ça. Donc, désolé pour la boîte bleue. Et il y en a encore sur le côté et tout. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à participer à mon concours giveaway. Le concours chance que j'avais ouvert est fermé. Donc, je ferai les résultats juste après cette vidéo. Salut !